Sous-titrage Société Radio-Canada ... Qu'est-ce qui se passe ? Mon nom est Sostratos. Crysis a accusé mon maître Hippocrate de sacrilège. Et c'est le cas ? Il estime qu'au-delà des prières, les gens ont le pouvoir de se porter mieux en veillant eux-mêmes sur leur santé. C'est fascinant, ça. Est-ce que je peux le voir ? Désolé, il n'est pas là. Je vais le trouver. Si tu dois aller voir Hippocrate, je peux te demander un petit service ? Ça dépend du service. Il faudrait que tu lui apportes du matériel. Il est parti si vite qu'il l'a oublié ici. Je me charge de la porter à Hippocrate. Vraiment ? D'accord. Mais... je ne fais rien gratuitement. Alors, prends ça. Peut-être qu'Hippocrate t'enseignera ce qu'est l'altruisme, quand tu le verras. Bon, comment pourrais-je le reconnaître ? Va au sud-est du Guédéra, près de la grotte de Pan. Il y aura une longue file de malades devant lui. Tous ces malades... Un seul homme pourrait tous les aider ? Je croyais qu'on exagérait, quand on disait que les gens venaient de partout pour voir Hippocrate. Bien. Quelle est la cause de l'état de cet homme ? Un excès de phlegme, docteur. Au sens le plus immédiat, oui. Mais en réalité, c'est de négligence qu'il souffre. Négligence ? De bons repas et des vêtements chauds l'auraient sûrement aidé. Mais d'autres guérisseurs ont estimé que son état était un châtiment des dieux et l'ont négligé. Un défi aux traditions. Tu dois être Hippocrate. Oui, et je suis très occupé. Je sais, mais c'est important. Dis-moi d'où viennent tous ces gens, s'il te plaît. Patience, mercenaires. Ils viennent d'un peu partout, mais surtout du sanctuaire d'Asclépios. Il y a foule là-bas depuis que la guerre a commencé. J'arrive de ton établissement à Argos. Sostratos m'a demandé de te remettre ceci. Je savais que j'avais oublié des choses. Sostratos est un bon médecin, mais c'est surtout un élève hors pair. Tu lui as demandé de te payer pour ce service ? Naturellement. Je suis un mystios. Ah, tu es vénal, mais franc. Alexios de Sparte. Et qu'est-ce qui t'amène ici, Alexios de Sparte ? Je cherche une femme, une spartiate. Pourquoi penses-tu que je la connais ? On m'a dit que tu l'avais peut-être aidée, il y a longtemps. Les prêtres du sanctuaire d'Asclépios pourront peut-être t'aider. Je t'en prie, Hippocrate. J'ai fait un long chemin pour te voir. Comme ce patient, celui qui était avant lui, et celui d'avant encore. Mes patients ont besoin de moi, mais on m'a volé mes notes sur les mots de l'esprit. Fais vite, ce patient n'en a plus pour longtemps. Où dois-je aller chercher tes notes ? À la forteresse de Fortirin, tout près d'ici. Peut-être qu'on te les rendra, si tu les demandes. Ou peut-être que je provoquerai un joli combat. Ah, loin de moi l'idée de dire à un mystios ce qu'il doit faire, mais je t'en prie, ne tue pas pour le plaisir. C'est Chrysis qui t'a pris tes notes ? Ah, tu as rencontré la prêtresse. Non, ce n'est pas elle, mais... Qu'ont-elles de si importants, ces notes ? Elles portaient sur les maladies de l'esprit, y compris celles que les prêtres appellent la maladie sacrée. C'est ce dont souffre ce patient. Ils perdent le contrôle de ses membres et de sa gorge. Parfois même, ils bavent. J'ai peur... D'après Sostratos, tu n'aimes pas qu'on te parle de... de tes... De mes quoi ? De tes cheveux. Ou... ce qu'il en reste. Très drôle. Toi, tu ressembles à une des statues de Phidias, mais qui bouge et fait des plaisanteries. Je vais faire au mieux avec tes informations. Bonne chance. Nous comptons sur toi. Ah, Tyrence. Selon la légende, on doit sa construction au Cyclope. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est Hippocrate qui m'envoie. Ton commandant a volé ses notes, et je crois que c'est toi qui les as. Celles du grand Hippocrate en personne ? Quoi ? Tu as bien entendu. La tente médicale a brûlé. Mais je les avais lues, et je m'en souviens. Je les transcrirai quand cette guerre m'en laissera l'occasion. Alors, je vais devoir t'emmener. Un patient d'Hippocrate risque de mourir sans ton aide. Regarde, j'ai déjà un patient qui a besoin de moi. Personne ne peut s'occuper de ça à ta place ? Je suis le seul médecin ici. Laisse-moi. Tu dois te faire payer, comme n'importe qui d'autre. Quelle que soit la somme que te donne ton commandant, je te donnerai plus. Allez, partons. Pour laisser mourir cette personne ? Je veux bien accepter, mais à deux conditions. Ah, je t'écoute. Tu me perds à le double. Une vie, ça coûte cher. Et pour l'amour des dieux, pas un mot à Hippocrate. Espèce de crapaud cupide. Hippocrate a toujours fait payer ses patients selon leurs moyens. Ah, c'est un grand homme. Mais il n'est pas le seul à sauver des vies. Je vais attendre que tu aies terminé. Si je pars, qui me dit que tu ne t'enfuiras pas ? La mentalité du mercenaire. Mais c'est logique, après tout. Alors rends-toi utile et apporte-moi mon forceps à hausse. Il y a toujours un crétin pour me l'emprunter. Et ensuite, tu viendras traiter le patient d'Hippocrate ? Tu as ma parole. Je vais te le trouver, ton forceps. Le médecin m'a demandé de trouver son forceps, mais je ne l'ai pas encore. Tu es là, tu es là, tu es là. Je ne vas pas. Faut la mante ! Voilà le forceps en question. C'est ça ? J'ai connu de moins bons assistants. Quand j'en aurai fini avec cette blessure, ce sera un honneur d'aider Hippocrate. Cette personne boitera quelque temps, mais tout se remettra dans l'ordre par la suite. Je te retrouverai là-bas. Fais vite. Hippocrate, comment va ton patient ? Vous avez trop tardé. Il n'a pas survécu. Désolé, Hippocrate. S'il a fallu du temps, c'est parce que ce mystios m'a aidé avec l'un de mes patients. La science impose parfois des décisions douloureuses. Si nous avons terminé, je vais m'occuper d'écrire ce que je me rappelle de tes notes, Hippocrate. Je vais aller voir les prêtres pour tâcher d'en savoir plus sur ma mère. Bien. Tu as eu une dure journée. On ne saurait sous-estimer l'influence de ce que l'on mange sur la santé. Et quel bienfait peut apporter une pomme ? Eh bien, une pomme chaque matin éloigne le médecin. Mais, plus sérieusement, je sais pourquoi tu es ici. Tu... te souviens d'elle ? J'étais jeune alors. Je n'ai pas su comment lui venir en aide. Mais je n'ai jamais oublié sa détermination et son désespoir. Depuis, j'ai juré à Apollon de ne plus jamais renvoyer un patient, de vouer ma vie à cette cause. Elle serait heureuse de la prendre. J'ai envoyé ta mère au sanctuaire d'Asclépios. Annonce aux plus âgés des prêtres qu'un traitement contre la maladie sacrée sera bientôt disponible. Merci pour tout, Hippocrate. Je vais aller le voir. Bonjour, jeune homme. Tu viens offrir un sacrifice à Asclépios ? Non, mais je cherche une mère spartiate qu'il a peut-être fait. L'Auguste Hera guide de nombreuses mers vers ce lieu sacré. Dis-moi, à quoi servent ces dalles de pierre ? Ce sont des registres. Nous prenons note de tous ceux qui viennent ici. Maladies, traitements... Afin qu'on puisse louer la gloire d'Asclépios. Alors, peu importe tes souvenirs. Euh... oui, bien sûr. C'est une pensée très sage, si seulement j'avais le temps de t'aider. Ma mère est venue ici. Et si tu ne veux pas que ton sang éclabousse ces pierres, tu ferais mieux de me parler. Je t'en prie, Cycrisis. Elle a dit que tous ceux qui oseront parler aux porteurs d'aigle finiront chez Hadès. Alors ne dis rien. Apporte-moi seulement la bonne pierre. Viens avec moi. Mais vite ! Mieux vaut rester discret. Je te suis. Allez, viens. Par ici. Si quelqu'un nous observe, je vais y laisser ma tête. Étrange, ce sanctuaire. Les prêtres n'y sont pas en sécurité. Les temps ont changé une porteur d'aigle. Mon ex-adelfus oïci m'héretit, d'un malon. Ah, je me souviens de ce récit. Il date de l'époque de la grande révolte des îlotes. Tu n'étais sûrement qu'un enfant, alors. Je me moque de l'histoire. Donne-moi les détails. On y parle d'une femme qui avait des verres dans la gorge. Asclepios lui a ôté la tête pour qu'on les lui enlève. Puis il a remis en place pendant son sommeil. Non, ce n'est pas ça que je cherche. Je me demande ce qu'Hippocrate penserait de ces... traitements. Hippocrate est un bon guérisseur. Il était son prometteur. Était ? Il soigne des malades en ce moment. Il se fie beaucoup trop à ses mains. Et pas assez odieux. Quand il est question de vie ou de mort, je préfère les mains. Tous ces témoignages sont aussi insolites ? Les auteurs d'aujourd'hui, du Cidide, de Ripide, le pétulant Aristophanes, tous cherchent le réalisme. Mais ce qui inspire vraiment les gens, c'est la grandeur, la magie et Dieu. Ce récit parle d'un homme ayant reçu des coups d'épée. Une note du chien a léché ses plèches. Et Eureka. Ah, le meilleur ami de l'homme. C'est sans espoir. Mais ces récits sont source d'espoir, porteur d'air. Eh bien, ça ne marche pas sur moi. Parle-moi de Crysis. C'est une femme puissante et dangereuse. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est une enfant abandonnée. Les prêtres l'ont recueilli et lui ont enseigné la voix des dieux. Elle était déterminée. Elle a appris très vite. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ce soit les prêtres qui l'écoutent. Tout le monde l'aimait. Mais son cœur renfermait d'une colère impossible à apaiser. Quand ses méthodes tournèrent à la folie, tous ceux qui tentèrent de s'y opposer furent… Furent quoi ? Rien. J'en ai déjà trop dit. Et celle-là ? Laisse-moi deviner. Il est question d'une femme, aveugle, dont des serpents ont léché les yeux. Il est écrit de Sparte, venu ici avec enfant, des dieux implora la pitié. Pourquoi a-t-on presque tout effacé ? Je vais te le dire. Je connais cette histoire par cœur. Cette spartiate est arrivée sale, les pieds en sang après son voyage. Nous l'avons recueillie, nourrie, baignée et elle est repartie. J'ignore où elle est allée. Quant à l'enfant, on n'a pas pu le sauver. Qui peut bien savoir où elle est partie ? On nous a vues. Retrouve-moi plus tard près de l'Olivier d'Héraclès à l'entrée du sanctuaire. J'aurais peut-être quelque chose pour toi. Tiens, tiens, qu'avons-nous là ? Un prêtre et un mercenaire qui se promènent ensemble ? Que les dieux t'accompagnent, Pleistos. Je me rendais aux archives quand ce mystiot s'est tombé sur moi. Vraiment ? Et de quoi pouviez-vous parler avec tant de ferveur ? Ce prêtre était en train de gentiment m'enseigner comment soigner les coups d'épée. Euh, oui, c'est cela, les coups d'épée. Oh, vraiment ? Et quel est le bon traitement pour les coups d'épée ? Selon Timoxenos. Des chiens. Pourquoi des chiens ? On leur fait nettoyer les blessures, à coup de langue. Excellent ! Ne dévoile pas tous nos secrets, Timoxenos. Sinon, qui viendra faire des offrandes aux dieux ? Oh, ben non, non, bien entendu. Tu as ton traitement, Mistyos. Maintenant, quitte ce sanctuaire.